Salut à toi, c'est Dior de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Per Castor. Bonjour. Première apparition sur Commodore TV. Eh oui, eh oui, on en a parlé pendant longtemps mais désormais c'est fait. Ça y est, c'est fait. Grosse émotion. Conchée, continue, continue. On attaque donc cette Fast Review d'Ukary et autant vous dire que Per Castor, il n'est pas venu pour beurrer les sandwichs. Non, exactement. Alors, petit rappel avant d'attaquer cette Fast Review, les Fast Review Commodore TV n'ont pas vocation à vous faire un listing des entrées du Codex. Donc ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va partager l'expérience d'un joueur, en l'occurrence Per Castor, qui, qui plus est, trône à la tête, pour l'instant, à la tête du classement T3, donc Tabletop Tournament. C'est-à-dire, en gros, tu es un peu le mec qui tient le game, donc c'est cool, ça veut dire que les sorties avec ce Codex d'Ukary ont été récompensées de performances et de podiums, donc déjà félicitations à toi. Et puis, en plus, ça crédibilise un peu l'intervention. On sait que tu ne vas pas dire trop de conneries. Bon, on verra. En tout cas, c'est sûr que les derniers tournois se sont bien passés. Il faut quand même dire que le biais de Tournament, c'est que c'est des tournois qui sont très localisés et qui te donnent un classement qui a l'air prétendument européen. Bon, après, c'est quand même sympa. Ça fait toujours plaisir. Mais je reste un champion de quartier pour l'instant. Ceci étant, on va faire le point avec toi. Des entrées qui te paraissent fortes, intéressantes. S'il y en a qui ne te paraissent pas l'être ou peut-être qui donnent l'impression à certains joueurs, qui peuvent orienter certains joueurs vers potentiellement des erreurs de jeu, c'est intéressant de le mettre en avant aussi. Clairement, recouper tout ça avec ce qui va être pour les drucaries, les cabales, les traits de seigneur, les reliques, les stratagèmes, tout ça, tout ça. La parole est à toi. Par quoi on pourrait commencer pour mettre en avant la puissance de ce qui est d'ores et déjà un top codex, le codex drucaries ? Alors, pour commencer, comme tu l'as rappelé, on est quand même sur un exercice qui nous est demandé, qui va nous conduire à avoir des propos assez péremptoires. Et donc, le mec, il a placé péremptoire de suite. Je suis un semi-croustillant, donc péremptoire, perpendiculaire, on est au top. Donc, il faudra quand même prendre ce qu'on dit avec un peu de recul. Toujours. On va dire des choses qui seront quand même assez engagées. Mais ce qu'on observe dans l'évolution de la méta, c'est que à la sortie de ce codex, tout le monde disait, les witch, c'est de la merde. Aujourd'hui, on en voit. On en voit pas mal. Tout le monde disait, les cabales, c'est formidable, les avions, les ravageurs, il faut mettre que ça. Bon, en fait, déjà, l'ETC dernier, ce genre de liste, a quand même pris essentiellement des culs. Donc, on a des certitudes. Elles évoluent et elles sont remises en question. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de witch culte alors qu'on n'en voyait pas du tout parce que c'était prétendument de la merde. Mais en fait, non. Pendant un temps, les gens pensaient que la Terre était plate. Exactement. C'est un peu pareil avec le méta. C'est un peu pareil avec le méta. Pour vous résumer. On va dire des choses avec beaucoup de certitude, mais il ne faudra pas hésiter à les remettre en question dans vos réflexions parce que de toute façon, c'est vous qui faites évoluer la méta. C'est beau. Déjà, ça commence par... C'est beau. Je t'ai dit, émotion. Moment émotion. Moment émotion. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que le codex est séparé, comme vous le savez, en trois parties. C'est quand même trois codex à l'intérieur d'un seul qui reflète en fait la séparation de la société de Rukari, qui est une société de castes, donc avec les cabales, les cultes witch et les coteries, les aemonculus. Donc trois castes principales dans la société de Rukari. Donc on va les aborder dans cet ordre-là, les cabales, quels traits de seigneurs de guerre, quelles reliques, quelles entrées intéressantes, les cultes, pareil, et les coteries, exactement pareil. Il faut aussi rappeler que c'est un codex avec très peu d'entrées par rapport aux autres codex, ce qui est assez contre-intuitif parce qu'un codex aussi réussi avec autant de méta, on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'entrées. En fait, non. Il y a très peu d'entrées. Il va y avoir essentiellement un QG et une troupe pour chaque caste. Donc ça va nous permettre quand même de passer un peu de temps sur une grande partie du contexte. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par les cabales. Donc, quels cabales, déjà, dans un premier temps ? Les cabales, donc c'est l'épine dorsale de la société de Rukari. Ça ressemble un peu à un mélange entre corsaires et des cartels. Eh bien, il y a quatre cabales. Des cortels ? Des cortels ou des carcères. C'est à toi de voir. C'est formidable. Bon, en fait, là, il n'y a pas 36 réponses possibles. Il n'y en a qu'une qui domine vraiment. C'est la cabale d'Azuruba Elvecte, qui est le grand seigneur suprême des Drukari. C'est la cabale du cœur noir. Pourquoi ? Elle est très au-dessus. Les autres vont faire reroll les as pour toucher. Vont faire reroll les as pour blesser uniquement sur les armes empoisonnées. Bon, eh bien, la cabale du cœur noir, elle a la reroll les as pour toucher, avec une aura sur le seigneur de guerre. Elle a aussi la reroll les as pour toucher sur toutes les armes, avec la relique édite de la Living Muse. Donc, elle fait comme les autres. Et en plus, elle a le stratagème disponible qui est considéré, je ne suis pas exactement d'accord avec ça, mais comme le stratagème le plus pété du jeu, qui est Vecte, Agent of Vecte. Qui est clairement un très, très gros stratagème. Un très gros stratagème. On ne peut pas forcément le voir, effectivement, comme le meilleur stratagème du jeu, parce que ça dépend de ce que tu joues, effectivement, mais c'est un excellent stratagème. Un des meilleurs, sans le moindre doute. Il a quand même été largement équilibré avec la dernière fac. Il est passé à 4 points. En réalité, il a été augmenté de 1,5 ou 6 points, parce que, concomitamment avec le nerf de la récupération de PC. Je vais y aller. Attends, après, il y a Curcurbitacé qui va arriver, Rododendron. Je vais tous les mettre. Donc, voilà. Non, non, on va y aller très, très dur. Je me suis dit, il faut quand même reconnaître que c'est du brutal. Donc, la Blackheart, elle permet d'avoir les Philnopain sur les châssis. Elle permet d'avoir le Vecte, la reroll des as pour toucher, la reroll des as pour blesser. Elle ne fait rien de moins bien que toutes les autres. Elle ne fait que du plus. Elle ne fait que du plus. Et éventuellement, il y a une méta, on en parlera peut-être à la fin, qui repose sur la quatrième cabale, qui est celle de la Rose d'Obsidienne, mais qui me semble être un peu anecdotique, mais pas inexistante. Ah, ok. Ok, très intéressant. Donc, première entrée, QG. Mais quel QG ? Il n'y en a qu'un, c'est l'Arcon. Alors, l'Arcon, c'est très simple. Alors, petite précision, j'ai oublié de dire, il y a une quatrième caste qui sont les mercenaires. On en parlera très rapidement, c'est-à-dire les entrées qui peuvent être prises dans les détachements sans briser la pureté du détachement et le trait. On en parlera. Un peu comme les Freebooters chez les Orques. Un peu comme les Freebooters chez les Orques. Donc, cela, on en parlera tout à la fin. Je dis ça parce que je pense qu'il y a un deuxième QG disponible pour les cabales qui est de hasard, mais qui est nul, donc on ne va pas en parler. L'Arcon, ça vaut 72 points. Alors, pourquoi 72 points ? Parce qu'il est équipé d'une lame venimeuse. Si vous le mettez avec une lame dessicante, c'est une erreur de mon point de vue. Parce que si vous le mettez avec une arme qui fait des dommages multiples et de l'APA, vous allez avoir envie d'aller taper du gros et taper de l'élite. Or, avec un gars comme ça, en du 3, en fait, vous ne voulez pas taper du gros, vous ne voulez pas taper de l'élite. Vous voulez rester à l'arrière, vous voulez utiliser son trait de seigneur de guerre qui permet de récupérer des PC. Vous voulez le protéger, il a une invue à 2+, sur la première sauvegarde. Enfin, la première fois que vous l'utilisez, vous avez la possibilité d'utiliser la 2+, sur le dernier PV si vous le souhaitez. Ça peut être toujours utile. Mais bon, voilà. De manière générale, tous les QG de Rucari sont des petits QG qui sont essentiellement des totems. Et vous ne trouverez pas de QG qui vont aller mettre des gros cartons façon Prince-Démon. Je pense que c'est une erreur de les prendre comme ça. Du coup, c'est super intéressant ce que tu dis, puisque effectivement, la conclusion est que si vous allez payer des équipements pour booster ces mecs, vous allez avoir envie de les rentabiliser en allant taper. Et ce n'est pas l'objet. Ça déclenche des erreurs de jeu de mon point de vue. Qu'est-ce que vous faites avec une entrée comme ça ? Vous avez envie d'aller saturer des petites troupes qui ne vont pas vous faire très mal de blessures. De plus re-roll pour toucher 97%, de plus pour blesser, puisque la lame venimeuse, elle sature beaucoup de blessures. Si tous vos persos sont équipés comme ça, personnellement, je les équipe tous comme ça, que ce soit les Aemonculus ou les Archons, vous pourrez saturer des troupes ou en tout cas des unités qui ne vous menacent pas trop de blessures. Et c'est très efficace. Ensuite, la troupe, la troupe Kabbal. Il n'y en a qu'une, c'est le Kabbalit. Avant, surnommé le Trou de Balit. Le Trou de Balit, exactement. Le Trou de Balit de la mort. Donc lui, il ne vaut rien. Il vaut 6 points. C'est quand même cadeau. Vous pouvez l'utiliser de deux façons. Une seule avec la carte. Soit vous l'utilisez en taxe et il tient des objets à l'arrière. Ce qui se fait très bien. Ça se fait très bien. C'est 30 points les 5. Vous pouvez avoir un bataillon pour 90 points de troupe. C'est très bien. Soit vous l'équipez et vous le mettez dans un Raider. Ça se voit beaucoup moins. D'une manière générale, il faut se dire un trou de Balit à pied est un trou de Balit mort. Donc si vous payez des équipements et que vous payez une escouade, il faut absolument la mettre dans un transport. Personnellement, je les prends en taxe et puis c'est bon. Alors, point intéressant à souligner. Et ça a été faqué sur la fac de septembre 2018. C'est le fait que ton stratagème Vect, tu ne peux l'utiliser qu'à partir du moment où tu as encore des unités de la cabale du cœur noir sur le table. Alors, je vais en parler. Pas très longtemps parce que ça va me faire briller les nerfs. Mais la fac, effectivement, a dit un truc futé. Ils n'avaient pas exactement précisé qu'elles étaient les conditions d'utilisation de Vect. Donc, ils ont dit, ils ont rajouté cette condition. Il faut avoir une unité, une unité Blackheart. Peu importe que vous ayez un détachement Blackheart. Et pour l'utiliser, il faut encore qu'il soit sur table. Donc ça, c'est ce que dit Game Workshop. Pour les joueurs ETC, il y a un ajout, Rule Change, du Rule, pas si rare que ça pour les Drucari. Pour ça, je ne vais pas en parler autant parce que c'est fou. Il dit qu'il faut, en plus de cette règle, avoir un détachement Blackheart. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser un détachement pur Blackheart. Ce qui était déjà dit avant et qui avait été... Avant, c'était une clarif puisque, effectivement, Games ne savait pas préciser. Désormais, ce n'est plus une clarif puisque Games a précisé. Ça devient un Rule Change. Mais c'est, si vous jouez avec les convoets ETC, il faut un personnage sur table et un détachement pur. Si vous ne jouez pas avec les convoets ETC, il faut juste un personnage sur table. Enfin, un personnage ou une unité sur table. Ensuite, on en parlait des transports. Il y en a deux. Les Venom ou le Raider, grand débat. Est-ce qu'on prend des Venom ? Est-ce qu'on prend des Raiders ? Pour moi, le débat est assez rapidement tranché. C'est le Raider. Oui, le Raider. Pour 80 points, il y a 10 PV, 12 en stade s'il y a le Philnopein, puisqu'il y a à peu près 12. Il y a un des intégrateurs dessus, alors que le Venom, il y a le moins un pour toucher, mais il y a quand même beaucoup moins de PV. Moins de tir. Il n'y a pas de tir. En fait, il ne faut pas le prendre avec le canon éclateur, sinon c'est vraiment nul. Et donc, non, le Raider, essentiellement, c'est, de mon point de vue, largement meilleur que le Venom. Ensuite, on arrive à la létalité pure, qui est concentrée essentiellement dans les cabales, la létalité au tir, j'entends, le Ravageur et les deux avions. Le Ravageur, unité excellente, absolument excellente, tendu 6 contre un Mo Raider qui est tendu 5, donc ça fait passer un palier d'endus et de blessures. Ça a une invue à 5, et surtout, ça peut être équipé, alors de lance des ténèbres au désintégrateur, on préfèrera systématiquement le désintégrateur. Alors, est-ce que tu peux juste te rappeler les caractéristiques de ces deux armes ? Alors, la lance des ténèbres, force 8, PA-4, décide dommage. Le désintégrateur, assaut 3, force 5, PA-3, dommage 2 flat. Donc, quand on fait les stats, le désintégrateur fait plus de blessures sur une enduit 8, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, vous voulez tirer sur un Nika, 5+, rerolle les as avec la Living Muse. Vous voulez tirer sur un Nika, il vaut mieux tirer avec un désintégrateur qu'une lance des ténèbres, parce que vous faites vos 27 tirs de ravageurs, puisque vous les jouez par 3, vous faites environ 10 PV, alors que vous faites le même nombre de tirs, 3 ravageurs avec lance des ténèbres, vous faites plutôt 8 PV. Donc, c'est moins bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on est sur de l'enduit. Et qu'en plus, c'est plus cher. La lance des ténèbres est plus chère. C'est 20 pour 15, 20 points pour 15 points, je crois. Donc, sur l'enduit 8, le désintégrateur est plus fort. Sur l'enduit 5 et l'enduit 4, il est plus fort. Là où il sera un peu moins fort, c'est sur l'enduit 6 et 7, mais c'est un peu. Et en plus, l'enduit 6 et 7, ça ne court pas trop les rues. En plus, j'entends, une enduit 6 et 7 qui n'a pas d'invue. Oui. Parce que de l'enduit 6, il y en a beaucoup qui ont de l'invue, tout ce qui va être Elite, les motos. Voilà, les motos. L'enduit 7, c'est pareil. Tu connais Prince Tyranny. À l'exception des châssis GI. La lance des télèbres est meilleure. C'est tout. Clairement, le désintégrateur est un privilégier. Très au-dessus. Et c'est la stat qui le dit. Et c'est la stat qui le dit. En plus de ça, vous aurez plus de tirs. Donc, ça sera plus stable en matière de stat. Il y aura moins d'erreurs d'échantillonnage. Boum, un autre de plus. Je te dis, on va en caler. On va en caler. Excellente entrée. Ça va se jouer souvent par 3. Ça peut être mis en feb pour un PC. Ça peut se spammer. Donc, tout ce qui est volant de chez Hydrocarry peut être mis en feb. On prendra un peu de temps pour parler des stratagèmes à la fin parce qu'il faut quand même rappeler que les Hydrocarry sont considérés comme étant le codex avec les stratagèmes les plus pétés du jeu. Et en même temps, moi, je trouve que c'est un peu normal parce que c'est quand même des Eldars qui ont abandonné le psy. Donc, tout leur savoir et tout leur intellect, c'est concentré sur la stratégie et pas sur le domaine psy. Ça se tient. Ça a du sens. Ça a du sens. Donc, on disait... On a fait le Ravageur. Le Ravageur, c'est... Si vous jouez une cabale, ça me paraît être une entrée pas auto-include parce que ça dépendra du style de jeu. On en parlera à la fin que vous voulez développer parce que ça reste quand même une cible fragile et qui envoie de la gouache. Donc, quand elle est sur table, l'adversaire a envie de la tuer. Donc, il faut avoir ça en tête. Par contre, si vous voulez vraiment faire de la littérature à distance, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, ça, c'est le Ravageur. On a ensuite les deux avions qui sont très peu chers et qui sont des entrées excellentes. Donc, le bombardier Voidraven et le Razor Wing, pardon, pas la Razor Flock. C'est très peu de points aussi. Le Razor Wing, c'est 135 points. Le bombardier, ça va être 145 points, le modulo que vous preniez ou pas à l'hémissile. Donc, on va commencer par le Razor Wing. C'est une entrée d'avion classique chez les Eldars Noirs. Donc, tous les volants ont des invus à 5+, sur le tir. Moins 1 pour être touché. Moins 1 pour être touché. Alors, tous les volants rapides parce que le Ravageur et le Raider n'ont pas moins 1 pour être touché. Voilà. Il y a 6 tirs de désintégrateur. Alors là aussi, vous le prendrez en désintégrateur. Et un tir de missile. Alors, vous pouvez choisir. La plupart du temps, le meilleur, c'est celui qui fait des 6 tirs. Force 7, PA-1. Rerolle les blesses. Pour 135 points, c'est excellent. Tu peux choisir ta munition. Tu peux choisir ta cadence de tir. Bon, c'est une entrée excellente parce qu'elle est très peu chère. Par contre, en matière de micro-gestion pendant la game, il faudra faire un petit peu attention parce que contrairement aux avions Eldar ou aux avions Imperium, on peut se prendre des platanes. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que, comme ils sont assez peu maniables, on peut assez facilement les envoyer involontairement ou alors se faire piéger par l'adversaire qui, dans le placement de ses troupes, vous empêchera de pouvoir placer votre avion et il vous obligera à l'envoyer dans le décor. Donc ça, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Normalement, on se fait punir une fois et après, on va deux. Ça, c'est pour le Razor Wing. Le Bombardier Void Raven, lui, est équipé d'une forme de lance du vide. Donc, c'est une lance des ténèbres améliorée. Pour le coup, je vous conseille vraiment de mettre cet équipement-là parce qu'il y en a un autre qui est tellement nul que je ne saurais même pas vous en parler, qui a une distance de tir très faible. L'avantage de cette lance du vide, c'est que contrairement à la lance des ténèbres, elle a une force 9. Donc, contre les enduits 8, ça devient sérieux. Voilà. Donc, il a deux lances du vide, toujours le missile, le même, quasiment les mêmes choix, en tout cas, et une bombe. Et ça, c'est vraiment décisif, cette bombe qui peut lâcher lorsqu'il survole une unité. Il peut lâcher une fois par partie. Et ça fait en moyenne sept mortels sur l'unité parce que vous lancez un dé par figurine de l'unité jusqu'à un maximum de 10. Et tous les 3+, c'est une mortelle. Donc, une unité qui... Là où d'autres codexes qui font ça, le font sur du 4+. Sur du 4+, ouais. Les Dark Talons, c'est sur du 4+. Sur du 3+, c'est quand même très stable. Vous pourrez décimer des unités. J'ai vu d'ailleurs, il y avait un Magic Tricks qui en parlait. Ça permet de laver des cordons aussi pendant la phase de mouvement. Ça peut être de façon situationnelle utile. D'une manière générale, ça va être très très chiant si vous pouvez vous arriver à survoler des Reapers. Ça, c'est quand même la grosse angoisse pour votre adversaire. Vous survolez même des motos ou survolez une escouade qui serait assez facile à planquer. Et là, il suffit de le survoler et boum, c'est sept mortels. Il prend la bombe dans sa tronche. Et ça, c'est pour ça, c'est bon. Exactement. On aime ça. Donc, ça, c'est quand même très utile. Mais c'est pas cher. Non, c'est pas très cher. Je ne suis pas sûr qu'il faille en jouer trois des Bombardier Void Ravens. Alors que je pense qu'on peut spammer les Razor Wings si on veut de la létalité. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour la cabale. Il faut quand même rappeler que les Razor Wings peuvent être pris par des Cull Twitch, mais ça n'a aucun intérêt. Tu peux le mettre en Razor Wings un coup tu peux charger après avoir Advance et donc, ça ne marche pas. Voilà, c'est génial. Donc, on va passer au Cull Twitch. Et là, moi, je trouve que ces Cull Twitch sont vraiment très intéressants parce qu'en réalité, on ne va pas arriver à dire quel est le culte à prendre préférentiellement. Ce qui est donc un problème de riche, en fait. Ce qui est donc un problème de riche. Quand on a des problèmes de riche, c'est plutôt pas mal. On est assez satisfait. Typiquement, si vous voulez un... Si vous prenez les Witchs, le Cull Twitch avec simplement une Sucube qui va être un peu un électron libre, et bien là, vous allez le prendre en Red Grif. Parce que Red Grif, ça vous permet d'avoir un trait de Seigneur de Guerre qui passe l'invue de la Sucube à 3. Donc, une Sucube, c'est un QG assez sexy qui a 5 PV, 5 attaques, un vue à 4 et qui a la règle No Escape très importante. J'en parlerai un tout petit peu après, mais qui est vraiment hyper pété pour faire des petits tricks et pour vraiment faire chier l'adversaire. Donc, si vous la jouez seule, vous allez la jouer en Red Grif. En revanche, si vous jouez un détachement complet avec des Witchs, donc des Seréastes en français, là, vous allez plutôt le jouer en Cult of the Cursed Blade. Parce que vous allez jouer des Sucubles, la Lame Modite. Bilingue. Incroyable. là, vous allez jouer en Cursed Blade parce qu'en fait, vous aurez deux unités de 20 Witchs qui vont arriver en faible parce que de toute façon, au tir, ça prend trop la marée. Ça a une sauvegarde à 6 et une enduite à 3, donc ça ne peut jamais tenir. Donc, vous allez les faire faible et charge. Et pour les Immunes Morales, vous allez les mettre en Cursed Blade parce que Cursed Blade, ça a deux effets. Le premier, plus un à la force. Donc, c'est quand même très intéressant parce qu'elles sont force 3 de base. donc plus un à la force, tout ce qui va être, tout ce qui va avoir peur de la statue comme des Plague Bearer, des Démons, des Orcs, des Grotesques, des G.I. Là, si vous arrivez à Feb Charge, donc c'est quand même, vous avez seulement une chance sur 5 de rater votre charge. Pour être plus précis, si vous faites deux unités en Feb, vous avez 4 chances sur 5 et il y en a au moins une qui arrive au corps à corps. Et donc, a priori, c'est bon. Voilà, ça devrait le faire. Et le deuxième effet de la Curse Blade, c'est que lorsque vous ratez un test de morale, vous n'enlevez qu'une figue. Donc, quand on les joue par 20, ça a du sens. Ça peut aussi être intéressant de les jouer en Cult of Strife, donc c'est, je ne connais pas en français, mais c'est le culte de... De Strife. De Strife. Et donc, il fait plus une attaque. Ce n'est pas complètement inintéressant non plus. Donc, il faut regarder. En plus, ils ont un stratagème sympa qui permet de retaper ou de retirer, qui est assez situationnel, finalement, contrairement aux autres codex. Voilà. Donc, en tout cas, il y a vraiment plein de choix pour les cultes. Il n'y a par contre que deux entrées intéressantes. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs que le Drukhary n'ait pas fait l'objet d'un réexamen dans le dernier chapter à prouve. Parce qu'il y a quand même des entrées chez les Drukhary qui sont quand même hyper nulles. Pas du tout jouées et qu'on aurait mérité un petit brushing, un petit rafraîchissement derrière la nuque comme les Reavers, comme pas mal d'entrées du culte witch, les bêtes, là, qui ne sont en fait jamais vues sur table et qui ont un swag énorme. C'est un peu dommage. Mais, en tout cas, il ne faut pas se plaindre. On a quand même un très bon codex. Mais ce qui fait que sur les cultes, on va avoir pléthore de choix pour les traits de seigneurs de guerre et les traits de cultes. Par contre, on ne le jouera qu'avec une succube et des witch. On va parler un tout petit peu de la règle No Escape. De la succube. De la succube et des witch. Les deux l'ont. Oui. C'est une règle qui permet de faire des tricks exceptionnels parce que vous avez la possibilité. Donc, ce qu'elle dit, cette règle, c'est que lorsque l'adversaire veut se désengager, si c'est une infanterie, il doit jeter un D6 vous aussi et il doit vous battre. Donc, vous avez quand même plus de chances de le réussir. Règle supplémentaire, s'il y a un char net, donc un filet avec un empaleur, c'est un équipement que tu payes 5 points et que tu payes. Paye auto avec les witch. Pas forcément auto avec les succubes. Moi, je trouve que si. Il y a deux façons de jouer une succube. Soit vous la jouez en assassin avec une rouge qui va lui mettre une force 7, des 3 dommages. Une miloclose. Voilà. Mais moi, je pense que... Soit vous la jouez en trix avec le filet. Très honnêtement, il y a quand même deux façons d'utiliser une épée, soit en la tenant par la lame, soit en la tenant par le manche. Vous faites ce que vous voulez après, mais moi, je pense qu'il vaut mieux la tenir par le manche et donc prendre le chard net. Le chard net dit l'adversaire lance un D3, vous lancez un D6 et il doit vous battre. Donc, quand on regarde bien, sans relance, il n'a qu'une chance sur 9 de vous battre et c'est sans compter que vous pouvez faire une relance et que vous pouvez vectre la sienne. Donc, si vous voulez qu'il ne désengage pas, il ne désengage pas. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous pouvez imaginer que vous jouez une armée de close et que l'adversaire a une gunline. Si jamais vous arrivez à toucher une infanterie, vous faites bien gaffe de ne pas la déboîter, qu'elle soit encore là à la fin de votre phase de close, vous pouvez mettre votre armée au chaud devant ses lignes de tir et vous allez tuer son cordon à son tour et vous pourrez charger sa ligne de tir au vôtre. Donc, ça fait vraiment le double coup. Vous pouvez faire une... Vous jouez deux fois d'affilée finalement. Ça, c'est vraiment très très fort. Moi, je trouve qu'en plus, c'est des outils dans les codex qui rendent le jeu intéressant au final. Ça rend vraiment... Ça donne l'aspect technique et tactique au jeu et c'est ce qui fait la différence. Ça fait une grosse dif parce que là, vous imposez un duel de skill à votre adversaire. C'est-à-dire que là, vous le piégez et c'est fin de la partie. Si vous avez la possibilité de tuer le cordon, conso, avancer, charger, taper, en fait, vous enfoncez deux lignes d'un coup. Et ça, en général, ça ne pardonne pas vraiment. Yes. Donc, pour le witch cult, on a fait le tour une fois qu'on a dit ça et on va passer aux prophètes of flesh qui sont quand même un petit peu mes... Moi, je dis directement prophètes of flesh, je ne dis pas coterie, qui sont quand même un petit peu mes favoris. Alors là aussi, c'est quand même assez simple. Comme pour les cabales, il y a trois ou quatre coteries, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment très au-dessus parce qu'elle a le meilleur trait, elle a le meilleur trait de seigneur de guerre et elle a la meilleure relique. Donc, voilà, il n'y a pas de débat et elle a le personnage nommé. Donc, les coteries, vous allez les jouer en prophètes of flesh sans le moindre doute. En prophètes of flesh, ça permet d'avoir des invues à quatre sur toute votre coterie. Donc, au lieu d'avoir des invues à cinq, c'est extrêmement frustrant pour l'adversaire, peu importe la letalité. Tu confirmes ? Peu importe la letalité, c'est sûr du quatre, il ne se passe rien. Donc, c'est très, très énervant. Alors, je trouve en plus que la 4, alors, l'invue 3+, est excellente. Si on peut aller chercher des invues 3+, dans les listes, il faut le faire. J'ai joué pendant un moment beaucoup de neurotropes en tyrannide et ça fait tellement chez l'adversaire parce que c'est des seuils qui te perdent les stats et l'invue 4+, elle est plus accessible déjà que l'invue 3+, mais elle est particulièrement frustrante parce que... Elle peut craquer. Alors, elle peut craquer ou pas et quand ça ne craque pas... Alors, elle peut craquer ou pas, une invue à trois plus, ça peut se mettre sur une unité, sur quelques personnages. Si vous arrivez à mettre votre invue à quatre plus sur toute votre armée, ce qui était le pari de mon list building à moi, bon ben c'est... C'est banco. C'est banco, puis surtout, c'est désespérant pour l'adversaire. Même si vous ne le touchez pas pendant toute la partie, vous le regardez, vous jouez sans lui, il vous met des roostes et puis vous gagnez quand même. Donc, c'est quand même épuisant. Donc, on en parlera lorsqu'on parlera des métas à la fin, des différents métas d'Rucari, mais c'est Prophète of Flèche pour moi et... C'est la coterie et en plus de ça, même une armée qui est construite dans l'épine dorsale et le Prophète of Flèche parmi les trois castes, pour moi, c'est vraiment un must. Vraiment, sans le moindre doute pour moi. Du coup, les entrées coterie ? Alors, attends, les entrées, on n'a parlé que du trait de coterie, mais il y a la relique qui est la plus pétée de toutes les reliques d'Rucari, qui est le Masque avec Satan que vous pouvez mettre sur un Aemonculus. Alors, le Masque avec Satan, sa première effet qui est bien, mais pas ouf, c'est que vous pouvez charger sans Overwatch. Pas mal, mais... Ouais, 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 mais il ne faut pas oublier, c'est un Aemonculus avec cinq attaques. Donc l'Aemonculus, vous allez l'équiper avec une Venom Blade aussi et un X-Rifle. X-Rifle très important, très utile. Donc, c'est le sniper qui vous permet de faire un petit tir de sniper un peu gratuit. De toute façon, vous êtes obligé de le faire et puis surtout qui vous permet d'utiliser lorsque vous en avez besoin le stratagème Fire and Fade parce que comme il tire à 36, vous aurez toujours une cible à tirer et Fire and Fade permet de bouger deux fois. Donc, vous avez un Aemonculus qui, si vous en avez besoin pour aller replacer une aura d'endu parce qu'il fait une aura d'endu ou pour aller chercher un objectif, etc., bouge de 14. Donc, il va chercher un objectif à 17 pas, 14 plus 3 et il va placer une aura d'endu à 20 pas et vous êtes un peu à l'arrache pour vos auras d'endu. Donc, c'est forcément important. Le masque Vexator, donc, pas d'Overwatch et surtout, dans une aura de 6 pouces, au début de la file de The Close, il dit quelle est l'unité de son choix qui tapera en dernier. Et ça, c'est pété parce que, déjà, l'adversaire, il pense rarement. Moi, j'ai des très bons adversaires qui se sont fait prendre parce que il faut quand même imaginer qu'une liste de Rucari avec beaucoup de menaces et qu'il ne pardonne pas lorsque l'on fait des erreurs de placement, ça va occuper beaucoup de temps de cerveau de l'adversaire et donc, il peut être amené à oublier votre filet, le Shard Net, on l'a dit tout à l'heure, votre masque Vexator, ça arrivera tout le temps. Donc là, le masque Vexator, à 6 pas, il dit, toi, tu tapes en dernier, même s'il a chargé. Donc, vous faites charger par un mec un peu vénére au close, un pack de boys, que sais-je, voilà, des stylers, et bien, vous allez taper en premier avec vos grotesques, parce qu'on en parlera après, mais c'est des grotesques. Et bien, ça pour l'adversaire, sans payer les deux PC pour interrompre, etc. Ça, c'est désespérant. Donc, c'est vraiment très fort dès lors que vous savez placer votre masque Vexator, que vous savez placer vos unités autour, c'est quasiment imparable. Et, ensuite, les deux stratagèmes, le stratagème hyper pété, c'est Black Cornucopians, donc la corne d'abondance noire qui permet de faire repop des vracs à l'infini, à tous les tours. Une escouade de vrac qui repop, si elle n'est pas complètement décimée, full effectif, et n'importe où sur la table, à plus de 9 pouces, et sur les bords. Et tu peux le faire plusieurs fois dans la partie. Je peux le faire tous les tours, ce qui permet tour 1, de faible tour 1, donc de projeter les unités tour 1 alors que c'est interdit si on est dans des renforts, mais comme elles sont déjà déployées, on peut le faire. Ça permet d'aller prendre un objot, si vous placez vos objots dès le début en ayant ça en tête à 6 pouces du bord, vous faites une faible pour le contrôler. Ça permet de faible charge des reapers qui se disent de toute façon je suis à 48, j'ai outreng, je n'ai un mètre close, je suis tranquille, je me suis redéployé pour pouvoir voir derrière un bloquant faible charge. C'est une charge, c'est un peu gamble parce que c'est une charge à 55% de chance de réussite, mais enfin quand ça passe, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment très fort. Les autres stratagèmes et les autres traits de seigneur de guerre sont clairement en dessous. Traits de seigneur de guerre et le prophète de flèche aussi, ça permet d'avoir des trois PC supplémentaires au début de la partie. On n'en a jamais assez. Combien de points de com pour refaire ripopter Vrat ? Deux. Ce n'est pas cher payé. Non, ce n'est pas cher payé et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Là où le cultiste ne peut le faire qu'une fois dans la partie. Voilà, mais le cultiste il a un nombre de figurines qui va jusqu'à 40. Le Vrat c'est jusqu'à un maximum de 10. Mais bon, là c'est vraiment très fort. Donc commençons par les entrées. On va commencer par Urien qui est le personnage nommé qui fait partie de la coterie, qui est le personnage mythique des d'Hedrick Harry et de toute la société d'Hedrick Harry. Lui, il est auto-include si vous jouez des Prophets de Flèche. C'est plutôt sympa. Sympa, sympa. On clone les Kabbales. C'est des mecs qui ont essentiellement l'apologie de la souffrance et puis l'apologie de l'Orcrux. Parce que tous les mecs qui sont un peu riches ils créent des Orcrux comme dans Harry Potter et après ils repoussent. C'est génial. C'est formidable. Belle petite société. C'est sympa. On aimerait tous vivre. Oui, exactement. Donc, Urien, on l'a dit auto-include parce qu'il permet de faire une aura qui fait plus un commandement. Quand on le lit la première fois, on dit c'est de la merde. Non, non, c'est très très bien parce que vous allez de toute façon si vous jouez une armée de close, vous allez prendre la marée pendant les trois premiers tours. Donc, le commandement, vous êtes content. Donc, plus un commandement, plus un force, plus un rendu. Bon, ben voilà. Ça fait passer des grotesques force 6. C'est en bulle. Il n'a pas pour sa gueule. Il diffuse une aura de plus un force et plus un rendu. Ça le rend sacrément important. Il tape comme une moule mais c'est un totem excellent parce qu'il divise les dommages qu'on lui fait par deux. Donc, vas-y, va le tuer. Il a un Philenopen, une A4 comme tout le monde, une enduie à 6. Donc, il est quand même très chiant à buter et puis il est au milieu des autres de toute façon. Donc, lui, il est auto-include si vous jouez des Prophet of Flashes. Vous aurez aussi besoin de prendre les Aemonculus classiques. Donc, on en a parlé qui vont vous coûter donc Urien 90 points et Aemonculus 77 points puisque si vous le jouez avec une Venom Blade, ça me parait obligatoire. Donc là, l'Aemonculus, il est classique. Il fait une aura d'endu à 6 pouces. Donc, il faut en avoir quand même plusieurs pour pouvoir s'étaler comme vous le souhaitez. Moi, j'en joue entre 2 et 5. C'est ça, c'est-à-dire que... Non, 2 et 4, pardon. 3 Aemonculus et Urien ou alors un Aemonculus et Urien suivant les métas que je pratique. Mais ce n'est jamais des points perdus. Ce n'est que 77 points et c'est forcément très fort. Ensuite, on en a parlé un tout petit peu les VRAC qui sont la seule entrée. Encore une fois, il y a une entrée QG sauf quand il y a un QG nommé. Une entrée troupe. Donc, les VRAC. Personnellement, alors, je n'en vois pas beaucoup dans la méta actuelle ou jamais vraiment spammé. Moi, je trouve ça extrêmement pété. Alors, est-ce que tu peux rappeler les stats un petit peu des VRAC ? Alors, les VRAC. Les stats. Les caractéristiques. Les VRAC, ça a deux attaques de base. Ça blesse à l'empoisonné. Donc, ça blesse à 4+, tout ce qui n'est pas en métal. Enfin, tout ce qui n'est pas du véhicule parce que ça blesse à 4+, aussi, le Nécrou. Ça a une enduit à 4 native mais en réalité à 5 avec l'aura. Et ça a une invue à 4. Donc, vous avez des troupes qui ont une enduit 5, c'est-à-dire qui viennent de passer un palier qui est la force 4. La force 4 est l'endu 4 dans ce jeu. Donc, l'essentiel des dégâts en face vont vous blesser à 5+. Vous avez un moral de 9. Vous avez une invue à 4. Tu coûtes combien en points ? Je coûte seulement... Alors, moi, je conseille de ne pas les jouer en cardinal maximal. Donc, ne pas les jouer à 10, mais les jouer à 7. Ouais. Pour des seuils en termes de commandement. Pour des seuils en termes de commandement. Et puis surtout, des seuils en termes de MSU. C'est-à-dire que si votre adversaire identifie que vous paquez trop de points dans une unité, il va faire moins d'erreurs. Il va tout mettre dedans et il va la raser. Alors que là, si vous faites des unités par 7, donc ça vaut seulement 70 points parce que personnellement, je les équipe. Je mets une Venom Blade sur la Costit qui est le chef des squads et un Fuse Sniper toujours pour la même raison, pour avoir la possibilité d'avoir une unité super OP qui peut aller chercher un point à 17 pas avec le Fire and Fade. Puis, au passage, si vous spammez les snipers, c'est quand même chiant aussi. C'est toujours plaisir. Ça vaut 70 points. 70 points, elle est 7. Voilà. 10 points, le gars, en du 5, en du 4+. Si vous en avez plusieurs sur table, OP++. Si vous en avez 5-6, moi j'aime bien les jouer par 5 ou 6 escouades, l'adversaire va souvent split parce qu'on se rend rarement compte de la résistance de ces saloperies. Vous pouvez toujours en plus reroller une petite save. Donc, il va split et il va mal split ses tirs très souvent et il va les laisser à 2, 1 ou 2. Vous avez aussi, vous, la possibilité parce que comme ils sont trop résilients pour être wipe par une seule face de tir, vous avez la possibilité d'en cacher une partie derrière des bloquants et le reste visible. Et puis, à fur et à mesure que le spaghetti est mangé, ils sont derrière les bloquants, ils sont inciblables et derrière, hop, le stratagème de PC, ça repoppe. Allez. J'ai la fête. C'est cadeau. C'est live. Bim, et tu repoppes de l'autre côté. C'est bon ça. C'est-à-dire que je me suis déjà fait charger, je mets les vracs devant par une escouade de steelers entière. J'avais deux escouades de vrac de 10 intercalés. Bon, les vracs ont tué 5 dans l'une, les steelers 5 dans l'une, 5 dans l'autre avec une double face de close. J'ai fait repop l'autre et donc à la fin, il n'avait tué que 5 vracs et puis je lui ai tué son escouade de steelers. C'était gratos. Donc, c'est extrêmement résistant. Donc, moi, je trouve que c'est peut-être même plus fort que les grotesques de mon point de vue au moins. Donc, excellente entrée que je vois souvent jouer. Donc, je dis soit en taxe. Moi, je pense qu'il ne faut pas la jouer en taxe personnellement. Il faut la jouer vraiment en cœur d'armée. Et ensuite, on arrive très vite aux élites, aux élites des prophètes of flesh. Et là, il faut quand même admettre que c'est du brutal. Là, on a les grotesques et les talos. Alors, moi, je vais parler que des... Enfin, je vais parler des deux parce que sinon, on va me dire que je ne parle pas des talos. Mais bon, grotesques pour moi, est très au-dessus du talos. Pourquoi ? Pour 35 points par figue, donc 350 points les 10, vous avez 40 PV. C'est 4 PV, grotesque. 4 PV, 5 attaques, force 6, en du 6, PA moins 2. Bon, un dommage. Vous pouvez aussi le faire en 5 attaques, force 6, pas de PA, mais des mortels sur du 6. Quand tu dis en du 6, tu prends en compte ta bulle de... Oui, parce qu'il a en du 5 et tu le joues avec le pimpin. Évidemment. Sinon, c'est vraiment une erreur inacceptable. Donc, on est obligé de le mettre, évidemment, dans l'aura. Bon, là, c'est quand même... Là, ça ne devient pas drôle. Quand on dit 350 points, 40 PV, alors, oui, ça ne bouge pas très vite parce que ça bouge à 7. Pardon. Mais comme ça ne tire pas, vous allez Advance tous les tours. Donc, en fait, ça bouge plutôt à 10. Presque, ça bouge comme un Dominus, en fait. Voilà. Ça bouge à 10. Ça charge en reroll à partir du deuxième tour comme tous les druqueriers. On n'a pas parlé des règles puissance de la souffrance parce qu'on a supposé que vous les connaissiez. Mais à partir du deuxième tour, ça reroll les charges et les Advances. C'est intuable. C'est intuable. Moi, je les joue par 27 de 3 x 9. Ça ne tombe pas. Ça reste... Pour les faire tomber, il faut avoir de la statue au tir et quelque chose qui enlève l'invue. Et puis, quand tu en joues 3 x 9, tu es à un peu plus de 1000 points. Ça veut dire que tu déformes à 2000 points. Non, un peu moins. Il reste encore 1000 points d'armée. Il reste 1000 points. Et pour faire toutes les unités orbites, toutes les unités qui satellisent et qui font toujours chier. Voilà. Soit dans une logique de parpaing. On en parlera après avec un spam de vrac. Soit dans une logique plutôt de létalité avec des ravageurs, des raiders, des avions. Donc, non, non. Cette unité-là est très forte. Vous avez le stratagème qui sera quasiment... Les deux stratagèmes qui sont souvent utilisés, c'est Reroll les blesses pour deux PC, qui est un stratagème qui est dédié aux coteries uniquement. Vous pouvez reroll toutes les blesses. Donc, à partir du troisième tour, vous touchez à deux plus. Si vous avez besoin de toucher à deux plus à partir du deuxième tour, vous pouvez parce qu'il y a un stratagème qui permet de faire passer une escouade au troisième tour directement. Qui peut être spammé d'ailleurs puisqu'il se joue pendant la métaphase. On n'en a pas parlé, c'est peut-être intéressant qu'on en parle. L'ensemble du codex bénéficie de bonus et qui vont s'améliorer au fur et à mesure de la game pour des raisons fluffiques qui sont propres à la souffrance. C'est ça. Oui, exactement. Et globalement, est-ce que tu peux nous rappeler l'étalonnement de ce qui se passe ? Alors, le premier palier, c'est un Feel No Pain. Premier tour. Feel No Pain à 6. Que tu gardes toute la partie. Que tu gardes toute la partie. On n'en a même pas parlé pour le Black Art parce que c'est un peu anecdotique, mais Black Art, en fait, il joue au deuxième tour dès le premier tour. C'est ça, sa capacité. Et troisième tour dès le deuxième tour, etc. Donc, premier tour, c'est un Feel No Pain à 6 que tu gardes toute la partie. Le deuxième palier, le deuxième tour, c'est la reroll des Advents et des Charges. Troisième tour, plus un pour toucher au Close. Voilà, donc on touche à deux plus. Avec les grotesques. Avec les grotesques. C'est des Eldars donc on touche tous à trois plus. Au quatrième tour, vous êtes immune morale. Ça, c'est juste un peu énervant. Voilà. Et au cinquième tour, c'est un peu anecdotique. Non, non, ça m'a servi qu'une fois. Tu t'es bien gavé jusqu'au cinquième tour. Globalement, t'es bien. Voilà. Vous mettez des malus de morale à l'adversaire. Normalement, au cinquième tour, vous avez déjà un peu... On sait où on en est. Oui, et puis vous avez clairsemé un petit peu ses rangs. Mais c'est déjà très fort. On en parle un peu tardivement dans la review, mais ces bonus-là sont excellents. Voilà. Ils sont clairement excellents. Et surtout, si on regarde bien, c'est pour ça que moi, j'ai choisi une méta orientée Close. De la résilience, tour 1. De la charge, tour 2. Plus 1 pour toucher, tour 3. Immune morale, tour 4. Donc, de la résilience aussi. Donc, de mon point de vue, ça m'amène à la cogne. Et pas forcément au tir. Voilà. Mais ça, c'est mon avis. Donc, on était sur les grotesques. Le grotesque, quand il va charger, il va re-roll toutes les blesses parce qu'il a payé 2 PC. Il va faire 50 attaques qui touchent à 2+, boum, payé à moins 2. Généralement, il rase ce qu'il contacte. Tout ce qu'il touche, il tabasse. Le truc qui est un peu gênant pour lui, c'est dès qu'il y a des enduits supérieurs à 6, un châssis, par exemple, avec une invue, un truc. Ça, ça peut le retenir un peu. Ça va être chiant. Ça peut l'éteindre. Mais en fait, il y a aussi des stratagèmes pour éviter de se faire éteindre avec, je ne sais pas moi, Ailun qui vient se vautrer sur vous. C'est chiant. Mais oui, mais on peut désengager et charger avec un autre stratagème. Pourquoi une finne comme ? Deux PC. C'est réglo. C'est réglo. Et de toute façon, l'idée, dans le méta que moi, je propose, c'est d'avoir trois bataillons, donc plus de respect, 20 PC, quoi. Donc, on peut spam tout. Les Vects, les stratagèmes qui font mal et les Black Cornucopians, toute la partie. Donc, ça, c'est très fort. Et surtout, on a le palier des 4 PV. Il me paraît à moi décisif. Il est chiant, le palier des 4 PV. Il est hyper chiant. Vous tirez avec une Laskan, la stat moyenne, c'est 3,5 PV. Donc, c'est 3 ou 4. Mais vous avez un Feel No Pain à 6. Donc, vous avez quand même de fortes chances de faire un petit 6 sur les 4 PV. Et donc, il faut un autre coup de Laskan ou un autre coup d'énorme. Donc, c'est un palier bâtard pour l'adversaire qui va vous tirer dessus. Et donc, ça augmente encore la résilience des grotesques. C'est pour ça que moi, je les préfère aux Talos. On va en parler maintenant. Qui, eux, ont 7 PV en Ducette. OK. Mais l'enducette, je trouve que ça ne sert personnellement pas à grand-chose. parce que ce n'est pas un palier. Tu ne passes pas en du 8 avec Urija ? Non, non, non. Il a en du 6 native et il passe à 7 avec Urija. Il a en du 6 et il passe à 7. Il peut avoir des attaques force 8. Bon. S'il prend le rasoir et la plus en force de Urija. On va l'équiper systématiquement avec un rasoir d'un côté et un chain flace de l'autre qui permet de doubler le nombre d'attaques pour avoir de quoi taper les véhicules et de quoi taper les masses. En termes de datasheet, le Talos, tu peux en mettre combien dans une unité ? 3. Tu en mets 3 dans une unité et combien de points à l'unité ? Une centaine. Ça dépend comment on l'équipe. On connaît globalement encore les 3, on est globalement dans du 300, 350 points. Voilà, 300, 350 points. La méta principale aujourd'hui, elle l'équipe au tir au minimum. Donc avec les Haywire Blasters, les trucs qui font des mortels sur des 4+, contre les véhicules. Moi, je trouve que ce n'est pas déconnant de les équiper avec les lances de feu. Ce n'est pas non plus déconnant. Les deux se valent. Ça tire très mal, ça tire sur les 4+. C'est une machine de close ? Par contre, au close, ça fait très mal parce que, surtout sur des masses, les chain flace doublent les attaques et permettent la reroll des blesses natives. Donc là, vous mettez du plègue en face. Alors là, c'est carton. Donc, tu doubles les attaques, tu balances combien d'attaques ? On balance 5 attaques par augustus. Donc 10, voilà, 10. Tu en as 3, tu balances 30 attaques, touche à 2+, qui te laisse à 3+, ou à 3+, et 3+, rerolle tout. Donc à 8, 9e de chance, ça devient pénible. Tu fais beaucoup de statuts. Le problème, ça a une sauvegarde à 3, donc ça résiste mieux à la statu que le grotesque. Mais en fait, tu n'as pas envie de tirer au bolter dans cette affaire. Donc tu vas lui tirer avec des armes anti-élite ou des armes anti-chars, et ça a 7 PV. Et 7 PV, ça tombe mieux. L'adversaire visualise mieux le paquet de PV et le paquet de points, et donc il va mieux taper, il va mieux cibler. Donc moi, je trouve ça moins bon, même si ça bouge de 8 et que ça vole. Moi, je trouve ça très clairement moins bon. Mais bon, ça se joue. Aujourd'hui, je suis... Ça reste fort. Le Talos reste fort. Ça reste fort. Aujourd'hui, la méta d'ailleurs est toujours orientée de Talos. La méta Prophet of Flesh. Le TC, c'était plutôt 9 Talos et peut-être un petit groupe de grotesques à côté qui se jouaient. Celle qui a eu le meilleur résultat, c'était celle qui avait 20 grotesques et moins de Talos. Mais il n'y en avait qu'une, donc ce n'est pas forcément décisif. Au WTC, il y avait aussi toujours beaucoup de Talos. Un peu plus de grotesques, mais beaucoup de Talos. Moi, je trouve qu'ils sont nettement en dessous. Surtout depuis le nerf de la règle vol, ils sont quand même nettement en dessous des grotesques. Oui, ils avaient le Fly, effectivement. Alors, une unité qui est méprisée, je pense, clairement méprisée et donc sous-estimée par tout le monde, c'est le Kronos. Moi, c'est mon petit coup de cœur. Je suis peut-être le seul à les jouer. Oui, à l'ETC, l'ESC, quand j'y suis allé l'année dernière, il n'y avait qu'un gars qui en jouait, des Kronos. C'était moi. Je n'en vois jamais sur les tables. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient les Drucari. J'avoue que je ne... Alors, peut-être que je suis le seul à me tromper. Peut-être que tout le monde se trompe, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas plus joués. Pour moi, quand j'examine une unité, je regarde trois aspects. La résilience, la létalité et la souplesse tactique que l'unité offre dans le jeu. Eh bien, un Kronos, c'est un 7 PV en du 7. Comme c'est le même châssis qu'un Talos. En du 6, il passe à 7. Sauvegarde à 3, un vue à 4. Donc, et ça vaut 70 points. Donc, ça vaut deux grotesques. Deux grotesques ou une escouade entière de 7 vracs. Donc, en matière de résilience, vous avez 7 PV en du 7, sauvegarde à 3. Ou 8 PV en du 6, sauvegarde à 4. Donc, ça se vaut. Ça se vaut. Ou alors, 7 PV en du 5. Donc, ça se vaut, voire même, c'est un tout petit peu au-dessus. En termes de létalité, je ne parle même pas de ce qu'il peut faire parce qu'il tape comme une moule et il tire comme une moule. Mais il buff tout le monde. Il permet de reroller les as pour blesser à 6 pas. Eh bien, quand on regarde la reroll des as pour blesser à 6 pas, dès lors que vous avez plus de 13 grotesques sur table, je ne parle même pas des personnages, je ne parle même pas des vracs, je ne parle même pas de 13 grotesques. Si vous avez 13 grotesques sur table, vous faites plus 5 blesses à l'adversaire avec la reroll des blesses. Et c'est exactement ce que font deux grotesques. Ils font 10 attaques, ça fait en moyenne 5 blesses à l'adversaire sur une enduit de 4 ou 5. À partir de 13 grotesques. Donc, forcément, si tu en joues plus que 13. Et s'il n'y en a que des grotesques sur table, pour le close, s'il n'y a pas de vracs, s'il n'y a pas de personnages. Dès qu'on en joue plus de 13, c'est plus létal. Et ensuite, c'est une unité supplémentaire qui vole, qui peut partir où on veut, qui peut atteindre. Et donc, sur le plan de la résilience, c'est comparable. Sur le plan de la létalité, c'est supérieur. Et sur le plan de la souplesse tactique, c'est supérieur. Alors, là, pour le coup, par contre, tu n'en joues qu'un. Tu n'en joues qu'un et qui a un rôle de buff, en fait. Qui a un rôle de buff, on n'en joue qu'un. En plus de ça, si vous avez comme moi une armée qui n'a pas de flyer, qui n'a pas de volant à part celui-ci, quand votre adversaire prend pioche, détruisez une unité volante, plutôt que de l'autodiscarde et d'en prendre une autre plus sexy, il est obligé de la garder et de se dire, putain, il faut que je mette de l'énergie et de la ressource pour péter cette espèce de châssis merdique qui fait 70 PV. Voilà, 7 PV, 70 points, ça ne vaut rien. Donc, pour moi, c'est une curiosité de ne pas en voir plus. Moi, j'en joue toujours un et ça me paraît, sur une armée de close, obligatoire. Voilà, vous retirez deux grotesques, vous en mettez un, c'est mieux. Est-ce qu'on a fait le tour des prophètes of flesh ? J'en ai l'impression. Oui, j'en ai l'impression. Un petit mot pour les mercenaires, qu'on a dit qu'ils ne brisaient pas les détachements. Il y en a, de mémoire, il y a quatre escouades, il y a quatre unités différentes. On va en parler de deux qui sont, de mon point de vue méta, les Mandrakes et les Scourges, qui sont deux unités qui peuvent FEP nativement. Les Mandrakes, moi, j'aime beaucoup, parce que déjà, elles ont un swag énorme. C'est celles qui ont les flammes au bout des mains. Elles font deux tirs force 4 PA moins 1 qui font des mortels sur du 6 pour blesser. Elles touchent à 3+, et au corps à corps, elles ne rigolent pas du tout, parce qu'elles touchent à 2+, comme les autres à partir du tour 3. Et elles balancent 30 attaques. 30 attaques, le pack de 10, 31 attaques. Force 4 PA moins 1 aussi. Et ça vaut seulement 160 points les 10. Ça fait, ça va prendre des points, ça va faire chier, ça met des mortels partout. Donc, ça, c'est quand même très utile, je trouve. Ça peut se jouer par 10 ou par 5. Et je ne trouve pas déconnant d'en voir. Il y a moins 1 pour être touché au close et au tir. Ça, c'est pas mal. Donc, pour les Scourges, ça fonctionne très bien. C'est très peu de points, je crois que c'est 12 points en pièce de mémoire. Personnellement, je ne les joue pas équipés, parce que sinon, je trouve ça trop cher et trop fragile. C'est-à-dire que l'adversaire, vous avez les faibles, l'adversaire va les voir, elles feront trop mal, elles seront trop fragiles, donc il va les déglinguer directement. Ça n'a pas d'intérêt. Alors que les jouets en faible dans un couvert, elles auront une sauvegarde à 3. Pour un PC, elles peuvent passer une sauvegarde à 2. Dans un couvert, on peut doubler la sauvegarde. Franchement, je trouve ça pas déconnant. Ça ne vaut pas cher, ça peut faible nativement, ça peut aller prendre des objets. Donc ça, c'est quand même très bien. J'utiliserai ces deux-là. Les deux autres, c'est les Incubes, qui sont vraiment merdiques. Edrazar, qui est le chef des Incubes. Qui est vraiment merdique. Qui pourrait être bien si les Incubes étaient bien, mais qui est le chef des Tocards. Qui est très cher, surtout. Et il aurait été bien si les Incubes avaient été bien. Mais en fait, voilà. Donc ça, c'est non. On a fait, globalement, la présentation des différentes castes. Avec les choix que tu privilégies selon les castes. Avec des choix qui sont pertinents. Et globalement, la réflexion jeu, moi je trouvais vraiment très bonne et très intéressante. Je te remercie. Et maintenant, on le sait de toute façon, les Codex reposent aussi essentiellement sur les stratagèmes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu des Eldari qui n'ont plus de magie. Donc c'est plutôt des fins stratèges. C'est ça. Dans cette société très agréable qu'est la société Drucari. Et c'est intéressant aussi d'avoir ton avis sur comment tu jongles, avec quels stratagèmes et what else ? Alors, quels stratagèmes ? Donc je l'ai fait, une petite sélection de stratagèmes que j'utilise. La petite sélection de Perkastor. La petite sélection de Perkastor. Voilà. Bon, d'une manière générale, il faut tous les connaître. Parce qu'il y a énormément de stratagèmes très situationnels qui sont très intéressants. Moi, ça m'est arrivé d'utiliser un stratagème lors d'une dernière partie face à Lolo. Je n'avais jamais utilisé et qui m'a bien servi. C'est un stratagème qui permet de faire fuir une figurine supplémentaire lorsqu'il y a un test de morale raté. C'est très situationnel, mais si vous avez des escouades de motos custod qui ratent le test de morale, là, vous rigolez bien. Parce que, boum, allez, une moto de plus, 80 points. C'est clair. Il faut tous les connaître, quoi qu'il arrive. Mais il y en a que vous allez utiliser plus souvent que d'autres. Pour moi, celui que j'utilise le plus, c'est Architect of Pain. Donc, c'est ce qui permet de faire passer de la douleur. Exactement, l'architecte de la souffrance. C'est ce qui permet de faire passer une unité au tour suivant de la puissance de la souffrance. Donc, d'avoir des grotesques qui touchent à deux plus dès le tour 2. Il faut bien penser à l'utiliser au début du round. Ce n'est pas toujours évident. Et ça se spam. Donc, ça, c'est très bien. On peut le faire pour les trois escouades de grotesques. Fire and Fade, donc décisif pour prendre des objectifs, pour bouger, projeter vos unités. C'est ce qui explique aussi la présence d'armes de tir. D'armes de tir, systématiquement. Systématiquement, une. Uniquement pour le stratagème. Cruel Deception, qui est le désengagé chargé. Désengagé tiré chargé. Celui-là, il... Quand tu joues des grotesques, effectivement, on peut se dire que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Maintenant, les adversaires ont pris l'habitude, quand ils chargent, ils demandent en général à l'adversaire, est-ce que tu as des stratagèmes pour désengager ? Donc là, on est obligé de répondre oui. Avant, ils se laissaient tout surprendre. Tu ne peux le dire. Je ne sais pas. Non. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas. Ça s'appelle Cruel Deception, déjà. Donc, ce n'est pas bien. Je ne sais pas, tu verras. Tu verras bien. Tu as le temps. C'est ta cloque. Lis le codex. Non, on ne va pas faire ça. Il y a Torture of Craft. C'est le reroll des blesses pour les Aemonculus. Gratuit. Enfin, gratuit. Que pour deux PC. Donc, Black Core du Copian, fin de la phase de mouvement. Vous choisissez une escouade de vrac. Elle n'a pas besoin d'être amochée. Elle peut être full PV. Vous la faites TP. Ou vous voulez sur la table à neuf pas de l'ennemi et à six pouces d'un bord. Et vous chargez. Et vous chargez. Et si tu as perdu de vrac, tu reviens à full effectif. Et elle conserve les effets du stratagème Architect of Pain. Contrairement, quand vous déployez une unité que vous la ressortez, que vous la remettez, on perd les auras, on perd les buffs de magie. Mais on garde les buffs de stratagème. Et donc, le combo un peu classique, c'est Architect of Pain tour 1 pour pouvoir reroll la charge. Oui. Vous faites TP et vous avez dès le tour 1, les vrac qui rerollent, qui projettent. Interesting. Donc, voilà pour les stratagèmes. Maintenant, un petit mot sur les archétypes de liste qui se jouent beaucoup et que moi, je ne trouve pas inintéressantes. Vous avez celle qui est la plus utilisée, je trouve actuellement, c'est le mixte Prophet of Flesh et Kabbal, le ravageur. Donc, ça se joue souvent avec un minimum de PC, un maximum de létalité, donc un fer de lance Prophet of Flesh et un Vanguard Kabbal. Tu peux te permettre dans une liste d'avoir si peu de points de commandement ? Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas, mais ça se voit. Mais après, quand tu es dans une liste, tu as 27 grotesques, 3 avions, 3 ravageurs, les points de commandement, tu en as 6. 6, tu peux même peut-être en avoir 6 plus des 3. Bon, moi, je trouve ça très faible. Moi, je ne trouve ça pas assez clair. Mais ça gouache quand même sérieusement. Ça se fait très, très mal. Donc, celle-ci, elle se joue beaucoup. Mixte Prophet of Flesh, 27 grotesques et 3 ravageurs, 3 avions. Moi, ce n'est pas ma préférée. Celle qui se joue aussi… C'est le genre de liste qui élargit ton cercle social. Voilà, c'est ça. Exactement. Il faut reconnaître, c'est quand même un peu du brutal. Donc, c'est le genre de liste qui frustre énormément l'adversaire si jamais vous êtes fait pour le taper. Là, c'est quand même no match. Moi, celle que je préfère, c'est la Full Prophet of Flesh. C'est celle que je joue. Celle-ci, elle frustre, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas trop à la tomber. Mais le match se joue jusqu'au tour 5. Parce que dans les 3 premiers tours, moi, j'avance et je prends des baffes. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que je tiens la table. Donc, Full Prophet of Flesh, ma liste, vous pourrez la trouver sur le web. C'est 27 grotesques, une quarantaine de vrac, quelques succubes pour faire la blague, quelques witch. Et puis, une vingtaine de PC. Et tu ne joues pas là aussi, tu joues quand même une cabale. Oui, oui, je joue une cabale pour avoir droit avec. Mais je la joue en mode... Oui, voilà, taxe. C'est-à-dire deux archons, trois... En fait, je ne voulais pas jouer de cabale, justement. C'est depuis le rule change de l'OTC que je suis obligé de jouer un détachement pur. Mais sinon, j'aurais joué juste un archon et puis ça aurait été réglé. Là, je joue donc deux archons et trois escouades de cabale. Ce qui me permet d'avoir... Cinq points de com en plus, déjà le bataille. Cinq points de com en plus. Labyrinthine Cunning, qui est le trait de Seigneur de Guerre, qui permet de récupérer des PC. Et de pouvoir utiliser en début de partie Alliance d'Agonie, qui est un stratagème qui permet de distribuer un trait de Seigneur de Guerre à un Aemonculus et à une Witch. Ce qui permet... Ce qui donne... Le D3. D3 PC supplémentaire et une A1J3 pour une Witch. Tout commence à se construire. C'est un édifice exceptionnel. Donc, cette liste-là, elle est assez simple. Elle contrôle le map. Elle se planque un peu s'il y a des décors. Et puis après, derrière, même quand elle a pris la marée pendant toute la partie, elle a scoré et donc elle gagne, en fait, souvent. On a une autre méta qu'on voit beaucoup, qui est un mélange entre Harlequin et Kabbal. C'est la liste qui avait été sortie par le capitaine de l'équipe d'Angleterre à l'ETC, qui avait mis 120 points parce qu'il faut quand même aussi dire qu'elle avait été bien appareillée. Et donc, c'est l'alliance de tout ce qu'il y a de plus létal chez les Blackheart avec le Vect, c'est-à-dire les Trois Ravageurs et les Avions, avec les Skyweaver, les motos... Skyweaver, c'est ça ? Les motos Harlequin. Les motos Harlequin qui saturent comme des salles les châssis. Les châssis, ou même pas forcément les châssis, mais les châssis, c'est du brutal. Et les Razor Wing, les ravageurs qui saturent. Les Razor Wing, on n'en a pas parlé, mais ils ont des missiles qui permettent de blesser à deux plus, des nécrotoxines, donc ils saturent beaucoup de la saturation de blesses. Donc, c'est une liste qu'on voit et qu'on verra, je pense, dans la méta actuellement, et qui n'est pas inutile. Et puis, il y a une liste qui me paraît plus anecdotique, mais qui est jouée et qui fait des résultats. C'est la liste qui est jouée par un de tes confrères PU, qui est une liste full piéton avec Rose d'Obsidienne. La liste cabalite. La liste cabalite, oui, c'est ça. Full cabalite, Rose d'Obsidienne. Bon, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est moins fort. C'est sûr, quand tu as un fusil à pompe, tu mets un coup de crosse, ça fait mal. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que c'est moins bon. Mais pour moi, les deux qu'on verra le plus et qui sont les plus violentes actuellement, c'est la mixte, qu'on peut aussi avoir dans une version avec plus de PC. Moins de létalité, black art et plus de PC, mais qui garde quand même trois ravageurs. Moi, le parti que j'ai pris pour l'instant, c'est de ne pas offrir, justement, on en parlait tout à l'heure, de cibles. C'est-à-dire que si vous avez une armée parpaing et dans cette armée, vous mettez des cibles fragiles, ça va prendre de la foudre immédiatement. Donc, si vous n'offrez aucune cible... Un bon gros parpaing. Un bon gros parpaing. Un gros parpaing dans ta gueule. Et puis voilà. Mais c'est un choix. Si vous prévoyez d'avoir des tables avec des bloquants, en fait, vous avez beau avoir des troupes fragiles, vous pouvez ne pas les offrir en cible aussi. Donc, tout ça se discute. Yes. On a fait le tour sur ce codex. Cette review, elle se veut aussi... Elle se veut faite maintenant parce qu'elle vient après la fac et le chapter approved. La fac qui a modifié certaines règles communes et qui impacte notamment la règle fly, etc. Le chapter approved n'a absolument rien fait sur le codex Drukhari. Non. À la grande surprise de tout le monde, il faut le dire. Je pense que tout le monde s'attendait à des baisses de points sur Drukhari. Mais finalement, up tout le monde, c'est aussi un effet. Donc, up tout le monde, effectivement, n'a pas laissé la nécessité de baisser le Drukhari. Donc, voilà. Moi, je suis très attentif sur ce que va donner, puisque là, on a le méta qui commence à se dessiner. Maintenant que le chapter approved est arrivé, je pense qu'on va arriver sur des phases où tout le monde va s'affronter avec ses listes et ça va devenir très, très intéressant de voir qui donne quoi. On est très attentif à ça. On te retrouve, on l'espère, très bientôt sur un rapport de bataille. Oui, avec plaisir. Avec la masse grotesque. On va bien s'éclater à les voir sur table. Je pense que ça va être super intéressant. Et puis, tu es, toi, de ton côté, joueur pour le calife ETC dans l'équipe des semi-croussillants. Effectivement, qui a été créé cette année. Et donc, on se présente au calife avec des ambitions modestes de victoire. Voilà. La puissance. Voilà. OK. En tout cas, bon courage et bonne chance pour ces califes. C'en est donc fini de cette vidéo review sur le codex Drukhary. On espère que celle-ci vous a plu. Je te remercie d'ores et déjà d'avoir participé à la grande gloire de Commodore TV. Tu rentres dans le cercle fermé des consultants. Donc, on espère te revoir. On espère te voir sur un rapport de bataille. Oui, très rapidement sur un rapport de bataille. Il y a juste deux, trois petites choses à terminer sur mon armée. Et très vite, on fera un petit rapport de bataille. Et ça, c'est bon. En tout état de cause, les amis, pensez à poser le pouce bleu des familles. Laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours zizir. et à partager un maximum la vidéo. On se retrouve très bientôt sur Commodore TV. Ciao les seigneurs de guerre.